Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle commande que j'ai faite chez Bajikmin. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, on ne change pas les bonnes veilles habitudes. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un super soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup ! Et donc, je vous propose de découvrir un nouveau produit. Alors, peut-être que vous le connaissez déjà, mais moi, pour ma part, ça a été une véritable révélation. Qui s'appelle Magic Bean, Made Bean and for People. Désolé pour l'accent anglais. Et franchement, je trouve que c'était une super belle initiative de par le fait que ce sont des produits, des similicardés, bien entendu, ce qu'on va voir tout de suite, mais qui ne sont pas faits à base de gluten, mais qui sont faits à base de farine de pois, si j'ai bien compris, ou de protéines de pois, plus exactement. Ce qui est, eh bien, quelque chose d'assez agréable à entendre, parce que ça change un petit peu. Et du coup, je pense qu'au niveau de la texture, et du coup, on doit s'y retrouver. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir ça. Donc, comme d'habitude, on y va avec un couteau, mon cutter, je ne sais absolument pas où il est. Et en attendant que je l'ouvre, je vais vous raconter comment je suis tombé sur ce produit. C'est tout bête, c'est via le lien d'une page Facebook qui faisait une pub justement à propos de ce produit et qui était assez intéressant parce qu'à l'heure où j'ai commandé, la livraison était offerte. Donc, en soi, je trouvais que c'était assez cool. Et que franchement, pour le prix, vous allez voir, normalement, on s'y retrouve. Et voilà. Alors, c'est plutôt une petite belle boîte. Dedans, on a des stickers. Oui, bon, pourquoi pas ? Je ne vois pas trop à quoi ça peut servir, si ce n'est faire des déchets en plus. Mais bon, on a des stickers. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un peu des stickers. En tout cas, sachez qu'il y en a. Mais, tant plus tarder, on va voir le véritable produit qu'on cherche, bien sûr. C'est bien sûr les émincés végétales de Magic Bean. Alors, comme vous voyez, c'est un petit paquet tout mignon qui nous indique tout simplement la composition de ce que l'on va manger, comment le cuisiner, les valeurs nutritionnelles et un petit conseil de recettes. C'est assez cool pour ceux qui n'ont pas forcément d'idées. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien, leur petit packaging. Je trouve ça assez mignon, assez minimaliste en soi. Ils ont fait un truc tout simple sans forcément commencer à sur-emballer leurs produits. Donc, c'est assez cool. Et du coup, là-dedans, si j'ai bien compris, nous avons plusieurs goûts. Alors, nous avons à la mexicaine, nous avons à la provençale et normalement, nous en avons un autre qui est à base de curry, il me semble. Voilà, il est juste ici, à base de curry. Alors, c'est plutôt assez cool. Franchement, vous voyez, j'ai eu tout ceci. Il y a beaucoup, ça fait vachement beaucoup de plats. De ce que je vois, ils sont Nutri-Score A, certains, pour la provençale par exemple, et Nutri-Score C pour le curry. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et franchement, je trouve ça plutôt cool de savoir. Et après, le mexicain aussi est à Nutri-Score A. Et dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit flyer qui nous indique, merci pour ta commande. Bienvenue dans la famille Magic Bean. Bah super. Donc oui, c'est un petit récapitulatif de qu'est-ce que la société, et ils nous remercient pour leur commande. Parce que oui, actuellement, si j'ai bien compris, c'est un peu au stade de la start-up. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut trouver partout. Donc ouais, c'est cool de soutenir les petits producteurs. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on va cuisiner ça. On va goûter chaque recette pour voir le goût que ça a. Parce que je dois vous avouer que je suis assez curieux pour voir si ça se rapproche du simili poulet, je pense. Parce que vu émincer végétal, comment c'est prononcé, et vu la présentation de ce qu'on peut en faire avec, je pense que la volonté est d'imiter le poulet. On va voir si ça fonctionne. Alors, c'est parti. Je vous propose qu'on commence par l'émincer végétal à la Provençale. Alors, j'ai remarqué que pour chaque produit, c'est exactement le même mode opératoire pour la cuisson. Donc ce que je vous propose, c'est juste de vous montrer comment ça réagit pour un produit. Mais je pense que pour à la mexicaine et au curry, ça reviendra au moins. Alors, on va tout de suite ouvrir. C'est une ouverture facile, assez simple. Dedans, ça ressemble à peu près à ça. Donc voilà. Et je vous propose qu'on en mette un petit peu. Donc, il y a les marques qu'il faut cuire environ 3 minutes avec un léger filet d'huile. Donc, je vous l'ai mis un petit peu et on va en mettre un petit peu. Alors déjà, je ne sais pas si on entend au rendu vidéo, mais ça cuit assez bien. Donc, on va en faire sortir un petit peu. Donc avant, je ne l'ai pas précisé, mais je reçois deux produits de chaque version. Donc ça, c'est cool, franchement, pour le prix. Ce que les souvenirs sont bons, c'était environ 23 euros pour 6 sachets. Donc ça va, c'est assez désonable, je trouve, par rapport à la viande végétale que l'on peut trouver, les souvenirs carnés qu'on peut trouver dans les rayons de nos supermarchés. Et voilà le résultat au bout de 3 minutes de cuisson. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de procéder à la cuisson des d'autres sachets. Et on va coûter tout ça. Et voilà, on y est. J'ai fait les 3 produits. Franchement, c'était super simple à faire. Vous n'avez qu'à mettre de l'huile d'olive, le produit dessus. Vous remuez de temps en temps pour éviter que ça colle. Et en 3 minutes, c'est fait. Franchement, niveau timing, niveau simplicité d'utilisation, c'est un bon point. Mais maintenant, est-ce que c'est bon ? Parce que bon, voilà, ça peut être simple d'utilisation. Mais si à la fin, on a envie de tout gerber, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, je vous propose tout de suite de commencer par la poêlée provençale, la première que j'ai faite. Alors, visuellement, je trouve, je ne sais pas si on voit bien, je trouve que ça va. Il y a pire, franchement. C'est un petit peu doré, ça c'est cool. Maintenant, à l'odeur. Je dois vous avouer que ça ne sent rien. Est-ce que c'est bon signe ? Mais voilà, en tout cas, niveau visuel, ça va. Niveau odeur, on ne sent rien. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la texture et du goût, c'est bon ? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, au niveau de la prise avec la fourchette, c'est assez bien. Franchement, c'est assez bon. Même si au départ, j'avoue que j'avais un peu peur que ce soit sec, vu la texture et tout, et vu qu'il n'y a presque pas de sauce. Franchement, au niveau du goût, c'est pas sec du tout. Par contre, je pense que c'est vraiment des préparations à ne pas manger seul. Comme vous voyez sur les images, chaque fois, c'est préparé dans une recette. Donc je pense qu'il faut quand même rajouter un peu de sauce pour éviter que ce soit sec dans le mélange. Mais comme ça, tout seul, c'est vachement bon. Franchement, on a envie d'y retourner. La masse est agréable. Ça imite bien le poulet, je trouve. Le blanc de poulet et tout. Donc c'est un très bon point. Mais est-ce que les autres se valent aussi ? Telle est la question. On va donc passer dorénavant par le curry. Franchement, je trouve, vous allez voir au fur et à mesure, que au niveau visuel, ça se ressemble. Franchement, visuellement, je ne pourrais même pas vous dire si je vous avais mélangé qui et qui. Je pense qu'au goût, on y verra une différence. Mais sinon, au niveau de la texture, au niveau du visuel, je pense que c'est la même chose. On va juste changer les saveurs. Alors, on va tout de suite goûter celui-là au curry. Ah ! Celui-là, on sent quelque chose. Contrairement à l'autre, là, on sent que c'est au curry. Donc, odeur, c'est un bon point. Franchement, c'est bon. Exactement pareil que l'autre, c'est juste un autre goût. On sent la curry, mais je pense que... Bah, c'est pas forcément très développé. C'est assez subtil comme goût. Mais, franchement, si vous le mettez dans une préparation, je pense que ça fait largement l'affaire. Parce que généralement, on rajoute toujours des épices à une préparation. Donc, je pense que c'est un bon deal. Donc, je valide encore. Et c'est déjà la fin avec notre dernier, qui s'appelle les minces végétales à la mexicaine. Donc, encore une fois, c'est exactement la même chose. On voit juste que... Bah, c'est... Que voilà, quoi. J'ai l'impression quand même que c'est un peu plus... Les morceaux sont un peu plus linéaires. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si depuis avant, vous me voyez quand je vous montre. Franchement, je pense que je vais un peu me taper lors du montage quand je vais voir qu'en fait, on voit rien du tout. Mais bon, on va espérer que c'est bon. Et si jamais c'est le cas, je me mettrai une petite note. Rassure-toi, Anthony, c'est le cas. Alors, tout de suite, on va goûter à la mexicaine. Pas de goût spécial comme sur la provençale. Maintenant, on est un peu déçu au niveau de l'odeur. Mais maintenant, on va voir au niveau du goût. Ouais. On sent un petit peu de cumin, je pense, mais c'est tout. Ça reste bon. Mais je trouve qu'au niveau du goût, ça va pas assez loin. Le curry était assez bien, mais je trouve que au niveau provençal et au niveau mexicaine, c'est pas ça. C'est vraiment fait, je pense, pour convenir au plus large public. Mais si vous voulez quelque chose de plus corsé, quelque chose de plus travaillé, au niveau du goût, faut pas le faire. Mais après, niveau texture, c'est encore une fois comme les autres et je trouve que ça fait largement son travail. Et voilà, cette dégustation est terminée. Mon bilan est assez mitigé. Je trouve que ce sont des bons produits au niveau de la texture, au niveau de la forme et au niveau de la simplicité d'utilisation. Mais comme point négatif, je dirais qu'au niveau du goût et de l'odeur, c'est pas ça. À part celui-là du curry qui était légèrement subtil, le goût, les autres, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de goût. C'est vraiment des préparations qui ne sont pas faites à manger comme ça. Hop, on réchauffe ça au micro-ondes parce qu'on peut aussi réchauffer au micro-ondes. de le mettre avec du riz ou une émincée de blé. Enfin bref, voilà. On ne pouvait pas faire ça, je pense. Il faut quand même un petit peu le travailler en rajoutant de la sauce tomate, en rajoutant de la crème végétale. Bref, des trucs, franchement. Parce que comme ça, je trouve que c'est un peu simple. Donc, est-ce que je vous recommande de l'acheter ? Si vous voulez essayer. Mais je trouve que dans le commerce actuel, il y a tellement de choix que je ne pense pas qu'on soit obligé de passer par Internet pour acheter ces produits. Il y a plein de produits comme de la marque Céréales Bio ou je ne sais quoi encore d'autres comme marque Soy par exemple qui font des excellents produits. Donc certes, là, à base de tofu ou de gluten de blé. Donc voilà, c'est franchement la même chose. Par contre, bien sûr, si vous êtes intolérant au soja ou au gluten de blé et que vous essayez de limiter votre consommation de ces produits, bah franchement, ceux-là vous correspondront vraiment. Parce que c'est vraiment franchement la même chose que ceux qu'on peut déjà trouver en grande commerce. comme je l'ai dit. En tout cas, moi, ça a été un extraordinaire plaisir de tourner cette vidéo comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus !